bonjour kenny tu pêches au petit étang alors kenny pêche au petit étang aujourd'hui kenny pêche à la canne à cou dans une semaine il va aller à l'école donc aujourd'hui on a décidé de pêcher des petits carpots des tout petites carpettes de 10 cm à 15 cm on pêche au maïs et kenny en a déjà attrapé une dizaine et sa petite canne à carnassiers là mais il pêche aussi au maïs avec un âme sont un petit peu plus gros et sa canne sa canne à carpe la x 35 300 elle pêche à la bouillette où elle mix ananas 14 mm il ya un seul âme sang avec deux bouillettes ananas et pour l'instant ça fait une heure qu'on est là il est non ça fait ça fait 50 minutes qu'on est là il est 17h20 on est arrivé à 16h30 ça fait à peu près 50 minutes que la bouillette est dans l'eau il n'y a aucune touche donc on va voir ce que ça va donner d'ici 20 heures on va pêcher de 16h30 à 20 heures aujourd'hui on pêche 3h30 et on espère faire au moins une petite carpe de 1 ou 2 kg ou 3 kg donc pour l'instant les cap ne sont pas très actives il ya que les petits carpots de 10 cm qui qui mordent de maïs alors là c'est un amorçage un amorçage spécial gros poisson avec le booster aromix carpe ça marche assez bien les poissons rentrent sur le coup on voit des cartes qui sautent un petit peu par là et qu'il est en train de pêcher mais là c'est un peu calme on verra tout à l'heure vient d'attraper cette belle carte commune cette belle carte commune à la bouillette ananas vous voyez qu'il a déchiré la lèvre un petit peu là voilà donc on avait mis double bouillette ananas et kenny la kenny la réussite à dépêcher voilà attention attend voilà alors elle est très belle elle fait un 2 ou et c'est le moins attend 20 40 c'est 48 cm 48 cm doit faire presque 2 kg ouais elle doit faire un kilo et demi et demi à 2 kg allez je remets dans l'eau oui vas-y voilà toujours par la tête voilà donc on a réussi à attraper une carte à la bouillette well mix ananas 14 mm avec la canne à pêche de kenny la petite canne de 1 mètre 70 là voilà félicitations kenny pourquoi il veut plus s'éteindre kenny est en train de combattre une cape allez moi mouline là tu perds trop de temps là les tensions on garde l'attention vite garde l'attention plus vite plus vite allez garde l'attention à les tensions vers l'eau plus vite plus vite tu perds du temps là aller 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 chercher l'épuisette est-ce qu'elle est là encore les mouline plus vite plus vite garde l'attention en haut allez allez tu vas y arriver elle arrive là va vers la droite vers la droite la droite empêche la d'aller vite trop loin vers la gauche allez allez kenny il est en train de combattre une carpe allez 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 encore allez encore 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 plus vite plus vite elle arrive la cape l'allée elle arrive où elle arrive là on la voit là allez vas-y continue de mouliner plus fort ramène la de force ici allez voilà on va aller 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 encore 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 ou fait la venir vers la droite voilà tire la vers la droite comme ça allez elle arrive la garde l'attention en haut en haut là maintenant tu les gars l'attention en haut voilà où 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 soulève soulève mouline voilà oh là là il a cassé l'épuisette il a cassé l'épuisette oh là là encore la bouillette bouillette ananas une petite carte de une petite carte de 1 kg et demi je crois que c'est la même que l'autre jour donc on a cassé l'épuisette mais en même temps on a pris une petite carte 1 2 ou 50 elle doit faire pas loin de 2 kg à l'émet de la métaux la devant voilà la carte de kenny fait pas loin de 2 kg voilà allez tiens tu vas la remettre dans l'eau attention en le enlève le fil voilà vas-y ne marche pas ça à l'éthin tu peux prendre le manche de je vais prendre le manche de le manche qui est cassé la voilà explosé elle doit faire 2 kg elle a explosé l'épuisette maintenant nos épuisettes sont cassés toutes les deux oh là là on peut même plus les réparer voilà on est obligé d'acheter une voilà les 18h30 kenny vient d'attraper deux carpes en 30 minutes une une carpe à 18h une carpe à 18h15 malheureusement la deuxième carpe a complètement éclaté notre notre épuisette en deux parce qu'elle était faisait pratiquement deux kilos et l'épuisette n'a pas survécu on va essayer de bricoler tout ça mais sinon on va être obligé de réparer la grande épuisette donc aujourd'hui on a encore oublié le tapis de réception et on n'a pas pu mettre les poissons sur le tapis de réception ça nous arrive tout le temps quand on vient pêcher à la canne à cou parce qu'on a trop de bagages alors on oublie toujours le tapis de réception dans le coffre comme on n'est pas sûr de prendre du poisson on l'oublie alors kenny t'as appris combien de petits poissons 14 ou 15 14 ou 15 voilà donc kenny pêche ici des petits carpeaux là à 5 m du bord il pêche avec des maïs ça marche très bien maïs doux amorçage un petit la moitié d'un sac d'amorçage là c'était un amorçage pour gros poissons c'était il restait la moitié du sac c'était un copain qui nous l'avait donné nous on n'achète jamais d'amorce on ne pêche jamais avec des amorces pour gardons ou carpe tout ça ou brem on pêche jamais avec ce type d'amorce on l'a pêché en 2017 et puis maintenant on sait que amorcer avec du maïs ça marche très très bien cinq graines maïs pour un poisson donc c'est très rentable et ça marche très bien et là on pêche avec des maïs qu'ils aient qu'on avait laissé dans le coffre depuis une semaine et ils étaient complètement pourri mais ça marche très bien les poissons adorent donc on les avait laissé à 25 degrés 30 degrés dans la voiture et ils ont fermenté et à la grande surprise les poissons adore ça donc les maïs doux ça marche très bien pour les petites carpettes par contre pour les gros les grosses carpe ça marche pas parce que les petites carpettes vont les déchirer facilement donc on a pêche avec des dans le petit étang c'est super de pêcher avec des bouillettes 14 mm l'année l'année prochaine je pense qu'on va acheter des bouillettes fraises 14 mm parce que ça doit marcher super bien ici en 14 mm on peut attraper beaucoup plus de carpettes de 1 à 2 kg donc là et les plus grosses carpettes font vers 5 kg c'est tout d'après ce que j'ai pêché je sais qu'il ya trois carpettes de 5 kg que j'ai relâché donc je sais qu'il y en a trois après on n'a jamais attrapé plus gros on sait pas peut-être il ya des spécimens à 6 7 kg mais on les a jamais attrapé par contre il y en a plein de 1 2 kg là il y en a plein voilà il 18h35 là maintenant nous reste 1h25 de pêche on va certainement commencer à plier vers 19h45 et on verra si on arrive à faire encore une touche donc aujourd'hui j'ai mis une seule bouillette sur l'hameçon et ça marche ça marche deux bouillettes c'est un peu trop pour ces petites carpettes de 1 1 kg et demi 2 kg 1 kg et une bouillette ça suffit une bouillette 14 millimètres ça suffit donc dans cet étang je vais me je vais mettre qu'une seule bouillette mais dans d'autres étangs c'est vrai que deux bouillettes ça fait la différence donc on a attrapé des poissons sans vraiment amorcer j'en ai attrapé une toute au fond là bas avec juste de la bouillette les poissons arrivent à retrouver voilà je crois qu'on a une touche la kenny je crois qu'on a une touche attend je crois qu'on a un départ là attend j'ai senti un petit départ ce ma ligne de ma ligne à carpe la soit c'est le vent soit c'est c'est le vent soit c'est un poisson qui a tiré on verra bien 18h35